Shalom bien-aimé de Dieu gloire à notre Seigneur notre Dieu ce matin nous a prêté le souffle de vie quelle grâce mon frère quelle grâce ma soeur aujourd'hui 27 février lundi 27 février 2023 nous voulons dire merci à notre Seigneur pour sa grâce envers nous ce matin mon frère ma soeur j'aimerais te ramener à ce qu'il est ton père céleste il est miséricordieux riche en bonté et en fidélité la parole de Dieu nous dit dans l'exode chapitre 34 et c'est Moïse qui avait fait la demande à Dieu et dit fais-moi connaître tes voix et quand Dieu lui répond qu'il veut véritablement effectivement lui révéler ses voix il poursuit sa demande en disant Seigneur je veux voir ta gloire et quand le Seigneur va faire passer sa gloire devant Moïse en le cachant dans le creux d'un rocher il lui dit dans le verset 5 la Bible dit que l'éternel descendit dans une nuée se tient là près de lui donc près de Moïse en proclamant le nom de l'éternel éternel passant devant lui et s'écria éternel éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté et en fidélité dans cette intradition dit en vérité la fidélité la droiture la vérité au bien aimé de Dieu tel il est Dieu bon Dieu fidèle Dieu compatissant miséricordieux c'est comme ça qu'il est ton Dieu ton père céleste peu importe ta situation peu importe ce que tu penses des choses qui t'environt les situations que tu peux traverser il n'a pas changé hier il ne changera pas aujourd'hui et ne changera jamais il est un Dieu bon il est un Dieu fidèle bien aimé de Dieu parce qu'il est bon crois simplement qu'il est bon pour toi crois simplement qu'il est fidèle pour toi que tout ce qu'il dit sur ta vie c'est la vérité et il en sera comme il a dit et il accomplira parfaitement son plan dans ta vie peu importe le temps c'est pourquoi le prophète Abakouk dira oui si la promesse tarde à temps là elle s'accomplira elle s'accomplira certainement parce que Dieu engage sa personne Dieu engage son caractère il est bon et il est fidèle il ne peut se renier lui-même sur une seule chose mon frère ma soeur tu peux avoir l'assurance Dieu ne peut pas se contredire ce qu'il dit il le fait si tu as dit quelque chose mon frère ma soeur même si ça tarde à temps ça s'accomplira mais seulement en son temps dans le temps prévu autant marqué Christ est venu dans le monde pas avant autant marqué Israël est sorti d'Egypte avec de grands biens autant marqué bien aimé ce sera autant marqué ta délivrance également autant marqué mais compte sur lui il est bon et il est fidèle il ne t'abandonnera pas avant la réponse il sera toujours avec toi je veille je veille sur toi il verra sur toi c'est pourquoi prends courage et que tes yeux soient toujours tournés vers lui c'est pourquoi il a envoyé son fils mourir à la croix pour te manifester non seulement son amour mais qu'il est bon envers toi comme il a donné il n'a pas épargné son propre fils il a livré pour toi oh mon frère ma soeur comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui réfléchis un peu à cela nous allons prier père merci à toi pour ta fidélité seigneur donne à chacun d'entre nous de réaliser que tu es bon envers nous que tu es fidèle ce que tu as dit tu le fais que nous puissions te faire confiance une confiance ferme une assurance ferme car tu es le dieu qui dit qui fait ce qu'il dit et qui est toujours dans l'amour toujours dans la compassion toujours dans la bonté seigneur merci pour mon frère pour ma soeur qui se questionnait qui se demandait si véritablement tu étais bon envers lui ou bien vers elle oui ce matin tu lui as donné la réponse tu es bon tu es fidèle mais tu fais les choses toujours en ton temps alors seigneur console le coeur de quelqu'un fortifie quelqu'un ce matin relève quelqu'un ce matin et apaise le coeur de quelqu'un ce matin et comme tu sais le faire père tu mets ta paix pas comme le monde dont la paix met ta paix met ta paix dans le coeur de quelqu'un ce matin oui cette paix qui surpasse toute intelligence et qui permettra ce que nos yeux soient toujours en jésus christ merci père au nom de ton fils nous avons ainsi prié amen que le seigneur te bénisse mon frère ma soeur je te souhaite une excellente journée merci pour vos prières pour nous et nous reprenons donc les prières matinale les messages du matin que le seigneur notre dieu continue de te bénir au travers ce message que ce message soit véritablement une nourriture qui te fasse avancer dans ta vie au nom de jésus christ amen c'est ton serviteur le pasteur alexandre excellente journée amen oh